Et pour en savoir plus, Bernard Lagier, vous êtes notre invité. Bonsoir. Vous êtes directeur du Tropicatrium. Quels sont les temps forts à venir pour cette saison ? L'établissement est un établissement pluridisciplinaire. Nous aurons beaucoup de temps forts. Déjà, l'ouverture de la saison va commencer avec un vernissage le 8 octobre, deux galeries et un groupe de plasticiens, l'association PAB, et puis Cyril, qui vont faire l'ouverture de la saison en art visuel. Ensuite, nous aurons du théâtre avec Gouverneur de la Rosée, Suzanne Fontaine-Solaire, la danse des Trois-Ponts. Mais nous aurons aussi de la danse avec les… Nous allons fêter les plus de 70 ans des grands ballets de Martinique. Le 14 octobre prochain, nous allons recevoir Guy Vadeleux, qui revient tous les deux ans ou tous les trois ans pour nous produire un nouveau spectacle. Et puis, bien entendu, le grand rendez-vous, ce sera le 24 novembre, le Martinique Jazz Festival. Voilà, mais je vous ai donné un concentré, parce qu'entre-temps, il y a le cinéma, il y a Territoire en Culture, qui est une des actions fortes où nous allons nous déployer sur le territoire de la Martinique. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors, les nouveautés cette année, nous restons toujours dans un objectif qui est celui de la diversité des esthétiques. Donc, chaque année, il y a ces esthétiques nouvelles, que ce soit en danse, en théâtre, en musique, qui ponctuent notre saison. En soi, c'est déjà une volonté d'être dans des nouveautés en permanence. Autre nouveauté, il y aura la ribote des petits, qui sera destinée aux petits au mois de décembre, avec du conte, du théâtre, de la marionnette. Et puis, bien entendu, le Festival des petites formes, qui va avoir lieu au mois de janvier, qui sera exclusivement antillais. Ce seront des compagnies de Martinique et de Guadeloupe, et que des créations. Justement, quelle place jouent les artistes martiniquais dans cette programmation ? Alors, votre question, on pourrait la qualifier de question à tiroir. Si vous me demandez quelle est la place qu'occupe la programmation antillaise dans la programmation de Tropicatrium, je vous dirais qu'elle varie entre 70 et 80 %, et peut-être même plus. Si vous me demandez quels sont les artistes qui vivent sur le territoire, qui sont programmés, est-ce que nous devons exclure les artistes antillais qui vivent ailleurs ? Il y en a qui vivent en France, hexagonale. Il y en a qui vivent même en Corée. Et quand vous regardez notre programmation, nous les appelons tous à venir nous montrer leur travail. Et donc, en ce sens, oui, nous programmons essentiellement des artistes antillais. Néanmoins, nous sommes là aussi, nous avons une mission qui est celle de la diversité, qui est celle de proposer au public d'autres choses. Une ouverture. Une ouverture complètement. Et en ce sens, nous faisons venir des spectacles de la France hexagonale, des spectacles qui viennent d'Europe, quelquefois, des spectacles qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Justement, à quel moment et quand sont choisis ces activités ? Alors, la programmation, c'est un exercice qui est particulièrement difficile et périlleux. Ça nécessite facilement 12 à 16 mois de travail, parce que généralement, il faut s'assurer de ce qu'on programme. Donc, ce n'est pas que sur dossier. Quelquefois, nous nous rendons sur les festivals, nous voyons, nous avons aussi des rencontres, des contacts. Et puis, à partir de là, on essaie de tenir cet objectif qui est celui de la diversité des esthétiques, comme je vous ai dit, mais aussi de l'originalité de ce qui est proposé. Et ça nous semble extrêmement important. – Et ça, c'est important, justement, d'amener cette diversité au sein du public martiniquais ? – C'est très important. Le développement du théâtre, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui viennent au théâtre. C'est surtout parce que, bon, nous avons fait cette proposition. À travers le Festival des petites formes, nous avons vu progresser, ne serait-ce que la production antillaise. Cette année, il y a neuf spectacles qui sont proposés. Six sont martiniquais. C'est pour vous dire qu'il y a une émulation au niveau des compagnies martiniquaises, au niveau des metteurs en scène. Je pense que, tout au long de la saison, ça se voit qu'il y a une volonté de faire des propositions, de nous donner à voir des choses, des choses qui, aujourd'hui, commencent à s'exporter. Et ça, c'est important. – Sur une année, ça représente combien de manifestations ? – Allez, on va être modeste. On va dire 160, à peu près. Mais si je cumule avec le programme Territory en Culture, qui, quelquefois, est à géométrie un peu variable, on arrive facilement à 180 levées de rideau. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la fois pluridisciplinaires, donc dans cinéma, théâtre, arts visuels. Et je pense que nous ajoutons le compte, quelquefois, le cirque. Mais il faut aussi dire que nous allons en direction des collégiens, des lycéens et des petits. Et ce sont des spectacles qui se jouent, quelquefois, dans les établissements scolaires. Le Martinique Jazz Festival, peu de gens le savent, mais il faut le dire. Il commence toujours par ce qu'on appelle le Jazz School. Le Jazz School, c'est un spectacle de jazz dans un établissement scolaire. Les établissements scolaires le savent, ils le demandent. – 180 activités, comment elles sont financées ? – Alors, elles sont financées par les deux principales tutelles, les deux tutelles de l'établissement, que sont l'ACTM pour 70% de ce budget et l'État pour 30%. ponctuellement, certaines municipalités interviennent quelquefois dans l'achat de spectacles. Et puis des mécènes aussi, des privés, quelquefois, qui nous aident sur nos besoins, ne serait-ce qu'en voyage, lorsqu'on fait venir les artistes. – On l'a entendu dans le reportage, le directeur actuel a annoncé son départ. Quatre candidats sont en liste pour le remplacer. Comment ils seront départagés ? – Alors, ces quatre candidats ont fait ce qu'on appelle un projet. Ce projet, ils l'ont soutenu devant un jury. Et nous attendons impatiemment, mardi, soir ou mercredi matin, qu'on ait les résultats. – Merci Bernard Lagier d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Sous-titrage ST' 501